Je vis à Montpellier et je souhaiterais savoir comment les communes étaient représentées au sein de l'agglomération ? Les communes sont représentées par leurs représentants communaux qui ont été désignés pour siéger au conseil d'administration. Ces représentants communaux, ils participent à l'occasion du conseil d'agglomération au vote de ce qu'on appelle les délibérations qui en fait engagent et prennent les décisions pour l'intercommunalité. Mais le travail ne se résume pas à ça, puisqu'au-delà des représentants d'agglomération, il y a aussi une préparation en amont qui intervient à travers des groupes de travail qui sont constitués en commissions. Ces commissions elles-mêmes représentent les principales compétences de l'agglomération. Il y en a 27 commissions au sein desquelles participent les conseillers d'agglomération, mais également les représentants que le maire peut proposer pour traiter des problèmes de fond en amont. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement la décision elle-même qui se traduit à travers les représentants par le vote et la prise de décision. Il y a le travail en amont qui se fait par les commissions et il y a tout un travail en quelque sorte d'association des élus représentant les communes au sein de l'agglomération, mais également des conseillers de ces communes-là qui participent au travail de fond.